Sous la magnifique canopée verte de la jungle se cache tout un univers rempli de choses intrigantes. Il y a des espèces animales et végétales que nous ne connaissons pas. De vastes étendues de territoires denses qui n'ont pas encore été explorées, des cultures qui n'ont pas encore été identifiées et d'anciens trésors enfouis sous le sol. De plantes qui contrôlent l'esprit à la découverte de terrifiantes créatures de contes de fées. Voici les 10 découvertes mystérieuses de la jungle que vous n'êtes pas censé voir. Numéro 10. L'esula. Une nouvelle espèce de singe appelée Cercopithecus lomamensis, également connue sous le nom de l'esula, a été découverte par des chercheurs américains. Il s'agit d'une créature timide avec un postérieur bleu vif et aux yeux d'apparence humaine qui vit paisiblement dans les forêts pluviales isolées d'Afrique centrale. Il est bien connu des chasseurs du bassin forestier de la Lomami en République démocratique du Congo. Selon les experts, la zone a fait l'objet de peu de recherches biologiques et l'espèce est inconnue des personnes vivant en dehors de la région. C'était un spectacle incroyable pour John Hart, un chercheur de l'université de Yale. Lorsqu'il a vu le singe pour la première fois, il a immédiatement su qu'il y avait quelque chose de nouveau et de différent. Il faudra à John Hart et à ses collègues 5 années supplémentaires de recherche sur le terrain, en génétique et en anatomie, pour en savoir plus sur ce singe énigmatique. Numéro 9. Avions Inca. Des artefacts de nature très particulières et merveilleuses ont été découverts sur des sites archéologiques datant de l'époque du peuple Inca et d'autres sociétés précolombiennes. Parmi ces objets, on trouve les anciens avions, de petites figurines en or qui ressemblent fortement aux avions d'une époque plus récente. Bien sûr, il est plus rationnel de supposer que ces petites œuvres d'art représentent la nature, comme des abeilles ou des oiseaux. Néanmoins, à y regarder de plus près, les caractéristiques de ces œuvres d'art miniatures ressemblent beaucoup à des ailes, des queues stabilisatrices et des trains d'atterrissage. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Certaines théories ont avancé la contribution d'extraterrestres. Les Incas pourraient avoir communiqué avec des êtres extraterrestres qui possédaient cette technologie. Cela semble parfaitement logique, n'est-ce pas ? Numéro 8. Le plus petit reptile du monde. Une équipe d'expédition germano-malgache a trouvé deux minuscules lézards dans la partie nord de Madagascar. Un mâle et une femelle. Ces scientifiques affirment avoir trouvé une sous-espèce de caméléon de la taille d'une graine de tournesol, qui pourrait être le plus petit reptile de la planète. Cette créature est connue sous le nom de Bruchesia nana ou Benana pour faire court. Le corps du mâle de l'espèce ne mesure que 13,5 mm, ce qui en fait le plus petit des quelques 11 500 espèces de reptiles connus. Sa longueur totale, du museau à la queue, est d'un peu moins de 22 mm. La femelle de ce minuscule caméléon est sensiblement plus longue que son homologue mâle, puisqu'elle mesure 29 mm de long. La découverte d'un reptile de quelques millimètres seulement soulève des questions intrigantes sur la taille des vertébrés. Numéro 7. Des empreintes de pieds géantes. Certains d'entre vous connaissent peut-être le seigneur Danuman, qui est décrit comme un disciple enthousiaste du seigneur Rama dans le Ramayana. Cependant, tout le monde ne sait pas que des preuves physiques de son ancienne existence sur Terre existent encore. Elles se présentent sous la forme d'empreintes de pieds massives gravées dans la pierre. Ces empreintes sont visibles dans le monde entier. On pense que les empreintes d'Anuman ont été trouvées en Inde, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Malaisie. En plus de ces empreintes, il existe de nombreuses autres empreintes géantes sur toute la planète. Ces empreintes suggèrent qu'il existait autrefois des entités puissantes qui coexistaient avec nos ancêtres. Mais la Bible et d'autres textes religieux affirment que des géants ont terré sur la surface de la Terre à un moment donné. Ces empreintes de passe géantes pourraient être considérées comme une confirmation de ce que disent ces textes. Qu'en pensez-vous ? Numéro 6. Le cerveau des fourmis. Les fourmis Arpegnatos saltator, appelées fourmis sauteuses indiennes à l'étranger, vivent dans les forêts de la côte ouest de l'Inde. Leurs mâchoires en forme de forceps et leurs grands yeux noirs leur donnent un aspect unique. Outre leur apparence, elles ont également une méthode inhabituelle pour sélectionner leur reine. Lorsque la reine des fourmis sauteuses indiennes meurt, cela déclenche une compétition pour la domination. Les ouvrières organisent des compétitions qui durent un mois et la gagnante remporte le titre de monarque et la possibilité de pondre des œufs. Les ovaires de la femelle victorieuse grossissent et son cerveau rétrécit jusqu'à 25%. Nous ne parlons ici que des femelles. Les mâles n'ont pas grand chose à faire à part s'accoupler et mourir. Cependant, ces reines peuvent être renversées de leur piédestal et redevenir des ouvrières, ce qui entraîne le rétrécissement de leurs organes reproducteurs. Leur cerveau s'agrandit à nouveau, un exploit incroyable jamais observé chez les insectes. Selon les spécialistes, le cerveau des fourmis partage certaines caractéristiques avec l'homme et cette nouvelle découverte, croyez-le ou non, a des implications potentiellement favorables pour l'homme. Numéro 5. Okapi L'okapi, souvent connu sous le nom de girafe zébré, est un animal fascinant que l'on peut trouver dans la forêt tropicale congolaise. Un simple coup d'œil à son apparence suffit pour savoir pourquoi on le compare aux zèbres. Si vous ne lui donnez qu'un coup d'œil rapide, il est facile de le confondre avec un zèbre de dos. Les rayures rouges, brunâtres et crèmes de l'arrière-train de l'okapi semblent pourtant indiquer clairement qu'il ne s'agit pas d'un zèbre. Bien qu'il ne soit pas aussi grand qu'une girafe, il en est le plus proche cousin. Pendant de nombreuses années, on a cru en Europe que cet animal mystérieux était une licorne africaine. Les okapi ne sont pas des créatures grégaires, préférant vivre seules dans des zones inaccessibles. L'okapi s'est admirablement adapté à son habitat épais et lugubre. Bien que l'animal soit en voie de disparition, des hordes de braconniers armés continuent malheureusement de le chasser. Numéro 4. Ropen Voici un reptile volant qui ressemble à une chauve-souris géante et qui serait dérivé du ptérodactyle préhistorique. Le cryptigropen est connu pour son envergure de 2 mètres, son bec denté et ses griffes. Un autre fait distinctif est son corps bioluminescent qui l'aide à attirer et à capturer les poissons lorsqu'il chasse la nuit. De nombreuses légendes se sont développées autour de cette bête, également connue sous le nom de démons volants, parmi les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cependant, l'entomologiste réputée et respectée Evelyn Chiesemann a documenté la première observation du Ropen en 1935. Certains disent que les Ropen qui ont été observés ne seraient en fait que des ptérosaures qui sont, bien sûr, éteints. En revanche, d'autres pensent plutôt à des chauve-souris géantes. Nous ne saurons jamais si une ancienne espèce de chauve-souris rôde dans le ciel nocturne de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et sait peut-être précisément ce que souhaite le Ropen. Toutes les tentatives pour attraper la bête étrange ont échoué. Numéro 3. Orang Mawas Également appelé le fantôme aux dents de travers par les habitants, l'Orang Mawas de la forêt de Joao en Malaisie est un exemple de personnage qui ne devrait exister que dans les contes. Ce monstre est un hominidé de 3 mètres de haut, bipède et pourvu d'une fourrure noire. Il y a tellement d'observations confirmées que des communautés en ligne entières se sont formées dans le but de prouver son existence. Les observations d'Orang Mawas sont documentées régulièrement depuis 1871, mais la tradition et les croyances les font remonter plus loin. Certains disent qu'il s'agit d'un gigantopithèque, d'autres qu'il s'agit d'un ours malais. Une observation en 2005 a renforcé la crédibilité du cryptide. Trois ouvriers locaux ont rapporté avoir vu trois Orang Mawas, deux adultes et un enfant en bas âge, descendant la rivière en famille. De grandes empreintes de pas humanoïdes mesurant jusqu'à 45 centimètres de long ont été trouvées le long de la rivière, là où la famille de Mawas aurait été observée. Numéro 2. Le fleuve secret Outre le célèbre fleuve Amazon et la Boiling River, la forêt amazonienne compte également le fleuve Hamza. Il a presque la même longueur que le fleuve Amazon et sa largeur est plus importante. Alors pourquoi les gens ne le connaissent-ils pas ? La raison en est qu'il s'agit d'un fleuve souterrain qui coule à 4 kilomètres sous l'Amazone. Mais il y a des différences notables entre les deux cours d'eau. Le débit du fleuve Hamza n'est que 3 900 mètres cubes par seconde, contrairement à l'Amazone qui a un débit d'environ 133 000 mètres cubes par seconde. L'eau du fleuve Hamza se déplace également plus lentement que celle de l'Amazone. La découverte de ce cours d'eau est intéressante car elle permet aux scientifiques de mieux comprendre la quantité d'eau présente dans la forêt amazonienne et toute la vie qui s'y trouve. Numéro 1. Bigfoot Un groupe d'Américains qui passent leur temps libre à chercher Sasquatch affirme avoir capturé des images de Bigfoot. La Rocky Mountain Sasquatch Organization s'est rendue à Deadwood, une ville fantôme située près de Lawrence dans le Dakota du Sud, afin d'explorer un haut lieu du Bigfoot. Ils ont cru observer un Sasquatch rampant dans les arbres près d'une maison fantôme infestée de chauves-souris et ont filmé leur observation sur YouTube. Cette vidéo est depuis devenue populaire sur Internet et rejoint l'interminable collection de vidéos sur cet humanoïde énigmatique. Et comme Bigfoot est une créature avec beaucoup de poils, ce qui, soit dit en passant, est considéré comme une caractéristique de personne ayant des capacités magiques, son nom figure en tête de liste des créatures surnaturelles. Le mystère entourant Bigfoot continue à ce jour. Des observations ont été signalées aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Australie et en Inde. Laquelle de ces découvertes intrigantes vous intéresse le plus ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas de consulter notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501